Je m'appelle Jean-Philbert, je suis ministre des nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que de la jeunesse de la République rwandaise. Je suis à la tête d'une délégation qui vient renforcer des relations bilatérales dans les domaines de la technologie, de l'information et de la communication. C'est une visite qui fait suite à la visite de son Excellence M. le Président Guélet qui a visité le Rwanda il y a quelques mois et a pu visiter un certain nombre d'infrastructures en matière de nouvelles technologies et a demandé que les deux ministères puissent travailler ensemble pour élaborer un certain nombre d'axes stratégiques de collaboration. Et il se fait qu'un de ces axes consiste à exploiter les investissements énormes que le Djibouti a déjà réalisés dans le secteur, notamment le câble, la fibre optique. Le Rwanda comme un pays enclavé, on a besoin de cette connectivité pour avoir accès au reste du monde. Et c'est vrai qu'on a mis en place d'autres connexions précédemment mais nous trouvons que la connexion avec le Djibouti serait vitale pour nous et nous sommes en train de travailler. Mais il y a aussi d'autres axes. Le Rwanda, par exemple, a mis en place une usine de fabrication, d'assemblage d'ordinateurs que son Excellence M. le Président Guélet a d'ailleurs visité. Donc on est en train de voir comment aussi faire avancer cette coopération. Mais on a parlé aussi de la création d'emplois, du développement des logiciels, du développement des contenus, de l'éducation, à partir de l'école primaire jusqu'à l'université dans les nouvelles technologies. Donc c'est tout cela qu'on est en train de discuter. On espère pouvoir dégager des axes concrets de collaboration d'ici la fin de notre visite. Et on attend aussi que le Djibouti puisse aussi rejoindre l'initiative de l'alliance Smart Africa. Et cette visite s'étalera combien de jours ? On est là jusqu'au 30 de ce mois. Et plus précisément, en quoi consiste l'initiative Smart Africa ? Et il regroupe combien de pays ? Alors, nous sommes avec le directeur exécutif de l'initiative Smart Africa. Je crois qu'il est en meilleure position de pouvoir parler de cette initiative. Mais je voudrais vous signaler que cette initiative est née au Rwanda en 2013, lorsque son excellence, M. le Président Paul Kagame, avait réuni le premier sommet Transform Africa. Les chefs d'État qui étaient présents à l'époque se sont mis d'accord pour mettre en place cette alliance. Et aujourd'hui, c'est une organisation qui est basée à Kigali, et dont la mission est de pouvoir mettre les nouvelles technologies de l'information et de la communication au centre même des stratégies de développement de l'Afrique. si vous pensez à M. le Président.